Vous évoquiez tout à l'heure le storytelling, on pourrait aller jusqu'à la mise en scène, mise en scène favorisée par l'Internet évidemment, les chaînes YouTube. Il me semble aussi vous avoir entendu parler du passage du miroir à l'écran, ce miroir inversé, mais ce miroir qui nous envoie, qui envoie notre image sur le monde et qui change beaucoup de choses sur le rapport à soi et le rapport aux autres évidemment. Oui tout à fait, alors on a parlé du bouleversement dans la relation au savoir, un petit peu les apprentissages, on ne va pas parler de nouvelles formes de concentration, bon, peu importe, mais en tout cas oui, bouleversement dans la relation à l'identité. Souvent ça c'est compliqué à comprendre parce qu'on a tendance à penser que nos enfants construisent leur identité aujourd'hui comme nous nous avons construit la nôtre hier. Pas du tout, pas du tout, alors pourquoi ? D'abord parce qu'ils comprennent très vite que probablement tout au long de leur vie, les cartes seront rebattues. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, on avait pour la vie un conjoint, une conjointe, une famille, un métier et un employeur. Ça a commencé avec le fait de pouvoir avoir plusieurs employeurs, plusieurs métiers et puis parallèlement plusieurs couples, plusieurs familles, voire maintenant plusieurs pays dans lesquels des jeunes sont appelés à travailler successivement, parler plusieurs langues. Donc très vite l'enfant intègre l'idée que les cartes seront rebattues au long de sa vie et puis parallèlement, eh bien il va sur les espaces numériques, il va dans des jeux vidéo où il peut incarner différents personnages, il va sur les réseaux sociaux où il peut se créer des identités conformes à sa réalité, son vrai âge, son vrai sexe, ses vrais centres d'intérêt, mais sur les réseaux sociaux vous pouvez construire des identités fictives. Et puis quand même il y a aussi les youtubeurs et youtubeuses qui jouent un rôle essentiel parce que ce sont ces personnages extrêmement valorisés dès 8-9 ans et qui font quoi ? Eh bien qui jouent, qui jouent des petits sketchs autour de la politique, autour de la sexualité, autour du jeu vidéo. Et donc c'est l'idée que le théâtre, la culture théâtrale, le changement d'identité est quelque chose de très valorisé socialement. Et donc aujourd'hui les enfants grandissent avec l'idée que non seulement les cartes seront rebattues au long de la vie, mais même que selon les espaces qu'ils fréquentent, ils peuvent adopter des identités différentes. Et donc du coup, vous voyez, on passe d'un monde dans lequel chacun était censé n'avoir qu'une seule identité à un monde dans lequel chacun, on peut dire, n'a qu'une seule personnalité, si ce n'est qu'on ne la connaîtra jamais. Chacun ne connaîtra jamais vraiment qui il est. Si un jour quelqu'un vous dit « je sais maintenant très bien qui je suis », je dis « écoute, j'espère pas pour toi ». Ce serait embêtant parce que si vous savez qui vous êtes, vous n'expérimentez plus rien de nouveau. Vous dites par exemple « non, ça c'est pas pour moi ». Ah ben quel dommage, non, il faut essayer. Donc voilà, on passe d'un monde où les gens n'avaient qu'une identité, à un monde où on a une personnalité à chacun, inconnue de nous-mêmes, mais plusieurs identités possibles. Et je dirais que ces identités, on les emprunte un peu comme au début des années 70, on s'est habitué à avoir plusieurs vêtements. Puisque pendant très longtemps, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient qu'un type de vêtement. Le même costume, un costume pour le week-end, un costume pour la semaine, voilà. Alors qu'aujourd'hui, les gens ont des garde-robes souvent beaucoup plus importantes. Et donc on essaye des vêtements et on essaye de se reconnaître dans ces vêtements. Et lorsque quelqu'un, le matin, ne sait pas très bien quoi mettre et essaye plusieurs vêtements, et dans aucun de ces vêtements il ne se reconnaît, vous savez, il y a la formule célèbre « je n'ai plus rien à me mettre ». « Je n'ai plus rien à me mettre », ça veut dire que je n'ai pas une penderie vide, mais que de tous les vêtements de ma penderie que j'essaye, eh bien je ne me reconnais dans aucun d'entre eux. Et donc du coup, aujourd'hui, ce jeu avec les identités qu'on a commencé à jouer dans les années 80 en changeant de vêtements, eh bien aujourd'hui, on le joue en changeant d'identité sur Internet. Donc voilà, le monde est devenu multi-identitaire, c'est pour ça que je dis toujours que faisons faire du théâtre à nos enfants, faisons du théâtre, valorisons cette compétence qui va leur permettre d'être à leur aise dans beaucoup de milieux différents, parce qu'ils pourront justement en intégrer les règles en acceptant de jouer plus ou moins dans les clous, mais en tout cas d'être capable de jouer ce que leur milieu attend d'eux, puis être capable aussi de savoir qu'ils le jouent, et donc de pouvoir éventuellement jouer un autre jeu que celui qu'on leur propose de jouer, mais en comprenant que d'abord on capture bien les règles, et puis après on décide d'être dedans ou de ne pas être dedans. Mais en tout cas, tout ça n'est qu'une affaire de règles sociales et d'adéquation aux règles à travers une capacité de jouer. Sachant que la plus grande des difficultés, et tout au long de la vie, notamment sur les médias sociaux, mais aussi en société, consiste à positionner le curseur habilement entre ce que l'on donne de soi, son trop en révélé, ou comment se protéger ? Alors c'est toute la question en effet de savoir comment rester authentique tout en se protégeant, parce qu'il y a des milieux où si vous vous montrez tel que vous êtes, vous êtes mort. Donc il faut apprendre à se protéger. D'ailleurs il y a un psychanalyste qui s'appelait Donald Winnicott, qui avait bien compris cela il y a déjà bien longtemps, et il avait dit que nous avons chacun un vrai self, un vrai soi, et nous avons chacun aussi un ou plusieurs faux self, c'est-à-dire des apparences par lesquelles nous nous protégeons dans certaines circonstances. Mais l'important c'est de savoir que les comportements que nous adoptons en société sont des comportements par lesquels souvent nous nous protégeons, mais que ce n'est pas vraiment nous-mêmes. Le danger ça serait de croire que nous soyons tels que nous apparaissons. Non, nous sommes toujours insaisissables et complets pour nous-mêmes, et c'est ce qui nous donne le désir d'expérimenter de nouvelles postures, d'aller dans des nouveaux milieux, de nous délocaliser de notre zone de confort. Parce qu'aujourd'hui quand même il est reconnu que la qualité majeure ça va être la plasticité psychique, et vous ne pouvez pas avoir de plasticité si vous n'acceptez pas de quitter votre zone de confort, de faire des choses que vous n'avez jamais faites, de vous mettre dans des situations un peu difficiles peut-être, mais peut-être dont vous vous tirerez très bien en étant le premier étonné de vous en tirer si bien. Donc avoir cet esprit encore une fois de tâtonnement, d'expérimentation qu'est celui de l'enfant. Sachant qu'on peut ne plus se reconnaître dans ses vêtements du jour, ou ne plus se reconnaître dans la posture que l'on a adoptée, et en même temps finalement aussi se reconnaître plus facilement, s'identifier davantage à quelqu'un d'autre, voire à un avatar. Et là il y a la question qu'on commence à évoquer, qu'on va évoquer très vite aussi avec les robots, qui est la question de l'empathie que l'on peut avoir pour ceux qui nous représentent, ou finalement ceux qui n'est pas nécessairement fait pour nous représenter. Oui, alors l'avatar, c'est cette créature de pixels qu'on fabrique dans les jeux vidéo notamment, mais qu'on va être appelé bientôt à fabriquer aussi sur Facebook avec les nouvelles applications. Et donc c'est cette créature qui nous incarne, qui nous représente. Alors elle peut être fabriquée réellement à notre image, on peut fabriquer un petit bonhomme qui nous ressemble, avec une barbe sur des barbus, avec des cheveux longs sur des cheveux longs, mais on peut aussi fabriquer une créature qui ne nous ressemble pas du tout. Ça peut être un nain, ça peut être un orque, voilà. Et du coup cette créature qui nous représente, elle va nous permettre d'interagir dans les mondes numériques, dans les jeux vidéo notamment, d'entrer en contact avec d'autres joueurs par intermédiaire de leur avatar. Et donc cette créature, elle va devenir un petit peu comme notre enfant. Et en même temps, elle va être nous-mêmes. Et ce qui est intéressant quand on discute avec des joueurs de jeux vidéo, c'est de voir justement comment ils alternent ces deux postures. C'est-à-dire que leur avatar est tantôt leur enfant, qu'ils décident d'habiller correctement s'ils vont dans un pays froid, pour qu'ils ne meurent pas de froid, ou ils essayent de leur donner les bonnes armes pour affronter les bons monstres. Un petit peu comme un papa ou une maman, on prépare leur enfant aux épreuves. Est-ce que tu as bien pris ton cartable ce matin ? Est-ce que tu as bien mis le livre de français ? Parce qu'il y a cours de français. Alors voilà, on prépare son avatar de la même manière, un peu comme un parent s'occuperait de son enfant. Et puis à d'autres moments, on va incarner cet avatar, se mettre en première personne, se mettre à l'intérieur de lui. Et ce qu'on va voir, ce n'est plus le petit bonhomme, on va voir que ses mains, éventuellement ses pieds, s'il regarde par terre. Et à ce moment-là, on va être à l'intérieur. Et c'est ce va-et-vient avec l'avatar, entre être dedans, être lui, ou bien alors le regarder comme un enfant qu'on protège, qu'on guide. Et bien c'est ces deux postures qui vont, en alternance, mobiliser une relation qui va s'organiser autour de ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire se soucier de l'autre, se soucier de comment il va pouvoir résister aux épreuves, être capable de se mettre à sa place à certains moments en l'incarnant. Donc une relation empathique à son propre avatar. Et c'est pour ça qu'on peut parfois vraiment souffrir de voir son avatar endommagé dans un jeu vidéo. Et alors cette empathie, elle va aussi pouvoir se développer parfois pour d'autres avatars. Par exemple, si on a un avatar qui nous accompagne partout, et bien on va établir, notre avatar va établir une relation de proximité, de combat, d'épreuve partagée. Et il y a toute une histoire commune qui va se construire. Et là aussi, une relation empathique va se construire. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup tenu à dire que les mondes numériques, les mondes virtuels, sont des mondes dans lesquels certaines formes d'empathie aussi peuvent exister. Ce ne sont pas des mondes froids. Ce sont des mondes dans lesquels toutes les qualités humaines qui fonctionnent dans le vrai monde et tous les défauts humains qui fonctionnent dans le vrai monde peuvent aussi fonctionner. Il n'y a pas d'un côté des territoires réservés à l'humain dans le monde concret physique, et d'autre part ce qui serait des territoires réservés au monde numérique. Tout ce qui caractérise l'humain se retrouve déjà dans le monde numérique et va s'y retrouver encore beaucoup plus avec la réalité virtuelle. Nous sommes donc habitués à ces avatars que nous contrôlons ou même parfois que nous créons. On peut aussi envisager des avatars qui ne sont pas, comme vous le disiez, pas nécessairement à notre image, mais qui soient aussi l'avatar d'un autre. Oui, tout à fait. Alors cet avatar que nous créons, d'ailleurs c'est très intéressant pour comprendre comment nous allons projeter certaines choses sur les robots qui nous accompagnent. C'est pour ça que l'étude des avatars dans les mondes numériques est si intéressante. C'est vraiment un modèle pour comprendre ce que seront demain nos projections et nos utilisations des robots domestiques. Alors cet avatar, comme je disais, il peut nous incarner nous-mêmes, dans notre partie glorieuse, ou parfois dans nos aspects sombres. Je suis celui qui construit des villes pour les détruire. Donc c'est toujours quand même des aspects de moi-même, des aspects dont je suis fier, ou des aspects dont je suis honteux, toujours des aspects de moi-même. Mais je peux aussi construire un avatar qui représente quelqu'un que j'ai connu. Par exemple, j'ai eu un patient, il avait une petite sœur, sa petite sœur était morte, il avait fabriqué un avatar à l'image de sa petite sœur. Donc en fait, sa petite sœur, il lui avait redonné vie à l'intérieur du jeu vidéo, et bon, il jouait avec sa petite sœur, et vous voyez l'ambiguïté de la formule, c'est-à-dire qu'il ne jouait pas avec elle parce qu'elle était là, mais il l'utilisait comme avatar de telle façon qu'elle le représentait dans le jeu. On peut dire qu'il jouait avec elle, il était elle à certains moments, il l'accompagnait à d'autres moments quand il la voyait courir devant lui, à l'intérieur du jeu. Et puis on peut même donner à un avatar une apparence qui correspond à un personnage qu'on n'a pas connu, mais dont on a entendu parler, et notamment un personnage un peu mythique dans la famille, un arrière-grand-oncle qui aurait été décoré de la Légion d'honneur pour des hauts fées, etc. Alors, si on a entendu beaucoup parler de ce personnage dans la famille, en plus il est un peu énigmatique, on peut très bien s'amuser à le créer dans un jeu vidéo, et à ce moment-là, vous voyez, on aura l'incarnation d'une légende familiale qu'on va pousser en avant dans des combats. On a entendu dire qu'il était extrêmement fort, puissant et tout. Alors voilà, ça va être un bon support, une manière d'être à la fois en continuité avec la légende familiale, et engagé totalement dans des technologies numériques telles que sont les jeux vidéo. Vous voyez, donc l'avatar, ça peut être soi-même, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on a connu pour de vrai, ça peut être soit tel qu'on se perçoit, ça peut être soit tel qu'on a été aussi par le passé, mais ça peut être quelqu'un qu'on a connu, qui est toujours vivant ou qui est mort, ou ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas connu, ou qu'on a entendu parler. Et encore une fois, c'est intéressant ce modèle parce qu'on va s'apercevoir que ce sont les mêmes rôles que nous allons faire jouer très bientôt à nos robots.